Coucou mes chéris, c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, alors le fraudeur du net a encore frappé, soit il est de mauvaise foi, soit il ne sait pas lire, vu son orthographe, des fois on se posait la question. Donc c'est juste pour vous montrer mon jeu Crocodou, je n'ai pas utilisé de template de quelqu'un, alors il se trouve que j'ai posé une question à un gars, et c'est un gars en fait qui avait fait un jeu de foot, d'ailleurs il a marqué bien Soccer Raya. Donc ce mec avait fait un espèce de template de jeu de foot, mais une ébauche, et je m'étais dit au début, si je fais un mini-jeu Crocodou, les amis de Crocodou, genre la Crocodou Team, je lui ai demandé au mec, est-ce que je peux utiliser ton template, mais ça serait un jeu qui ne serait pas payant. Or Crocodou, machin, ce n'est pas un jeu de foot que je sache, ce n'est pas le template de Soccer Raya, il n'y a aucune mention de foot dans mon jeu Crocodou, ça n'a aucun rapport. Donc j'ai bien dans la question, et l'OEF change, alors si je change tous les graphiques avec les miens, pourrais-je utiliser ton template pour mettre ma propre version du jeu ? Je ne le vendrai pas, bien entendu, on ne le vendrai pas, je ne le vendrai pas bien sûr. Et justement, moi j'ai tenu parole, bon pour le moment je n'ai pas fait, parce que j'ai essayé d'ouvrir son template, et c'est assez compliqué, parce qu'en fait c'est un template où on ne peut faire qu'un match. Mais bon, c'était un template qui est plutôt cool, moi je n'aurais pas été capable de le faire, donc je ne l'aurais pas vendu. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que la mauvaise foi du fraudeur du net, c'est que je ne sais pas où sont ses neurones, mais il n'a pas capté, comme moi je lui ai posé la question pour le jeu Soccer Raya. Donc je répète aux gens que je sache, est-ce que dans mon jeu Crocodou, je parle de foot, est-ce qu'il y a un match de foot dans mon jeu ? Je ne pense pas. Alors on va aussi récapituler, moi mon jeu il coûte 2,22€, que je sache 2,22€ c'est inférieur à 50€, moi je ne reçois pas des dons Paypal de 50€ pendant que je stream, en plus moi c'est mon jeu que j'ai créé moi, il y a des gens ils sont en train de jouer un jeu qu'ils n'ont pas créé, et ils reçoivent des sous, un jeu qu'ils n'ont pas créé. Moi j'ai créé mon jeu de toutes pièces, il n'y a que 2,3 sprites que j'ai repiqués à Megaman 2 pour faire Elmo par exemple, c'est vrai que le petit bonhomme Elmo il représente 200% du gameplay du jeu, un fois. Ensuite il y a une démo gratuite, c'est-à-dire que je ne dis pas aux gens, on est des amis, j'ai pas d'argent, donnez-moi des sous, je vous dis regardez il y a une démo, vous la testez c'est gratuit, vous pouvez la télécharger et jouer chez vous, si le jeu vous plaît pas, je vous impose rien, je joue même pas sur la fibre je sais pas quoi, je vous dis pas les amis, je suis votre ami, je vous fais pas pitié, je vous dis pas j'ai pas d'argent, je vais être viré de chez moi, ou je sais pas quoi, ou j'ai pas le RSA, parce que je vous dis ouais, aujourd'hui cette année j'ai payé la taxe d'habitation, comment je vais faire, je me débrouille tout seul quoi. Et donc si la démo vous plaît, vous pouvez acheter le jeu et 2,22€ c'est inférieur à 50%, à 50€ ou à 20€, donc c'est 10 fois moins qu'un don Paypal quand une certaine personne, un fraudeur, puisqu'il travaille au black, quand on travaille au black on paye pas de taxes et compagnie, je vous fais pas le topo, à part si vous savez pas ce que c'est que travailler au black, donc je ne comprends pas, la personne ne sait pas lire, vit dans un autre monde, ça s'appelle la calomnie, je sais pas, c'est un petit peu gênant que la personne n'ait pas su lire, parce que c'est vraiment sur le jeu Soccer Alia, où je lui ai dit bonjour, si je veux en plus, je veux juste utiliser son template pour un peu l'architecture du truc, mais je ne recopie pas, ni ces graphiques, que je sèche, il y a des gens connus, qui ont fait, pas des gens connus, mais il y a plein de jeux qui utilisent un moteur graphique, je sais pas, moi le jeu Doom, il y a eu plein de jeux à la Doom, qui repiquent le même moteur graphique, et puis après ils changent les graphismes, mais ils ont la même architecture, et eux c'est des jeux qui se vendent, et on n'a pas crié, on n'a pas dit que c'était des bouleurs craintifs, ou je sais pas, quelle connerie, ça ne veut rien dire, en plus bouleurs craintifs, je comprends pas, le rapport, mais bon, donc voilà, c'était juste pour dire que le fraudeur du net, il faudrait qu'il trouve autre chose, parce qu'il sait plus quoi inventer, et puis là il s'est dit, wow, j'ai trouvé la, j'ai débunké le truc, mais ça tient pas la route, parce que ça tient, je comprends pas, il peut même pas tester, peut-être qu'il doit être dans la rage, je sais pas ce que j'y ai fait, et une telle rage qu'il en perd ses, je sais pas, les deux, un minimum de jugeot, je peux pas faire un mieux, je demande au mec, il y a un an, en un an que je sais, j'ai pas sorti de jeu de foot, et il n'est pas payant, si au pire, c'est 20, et puis le mec, il m'a bien répondu, effectivement, soccer alia, oué, tpf, ça veut dire, c'est un jeu libre de droit, donc en plus, c'est un jeu libre de droit, donc le mec, il l'a fait exprès pour ça, c'est ça qui est spécial, quoi, c'est comme si un mec, surtout que le frôdeur du net, c'est quelqu'un qui écoute du rap, or le rap, IAM, je sais pas qui, NTM et tout, NTM je sais pas, mais tous, ils utilisent des samples pour leur musique, et après ils vendent leur musique, donc eux-mêmes, ce sont des boulards craintifs, de je sais pas quoi, parce qu'ils vendent leur musique en utilisant, quand on utilise des samples, en gros, on utilise un template, c'est à peu près la même chose, mais bon, donc moi, je répète, moi, je crois qu'on n'utilise aucun template, c'est mon jeu, et puis, voilà, quoi. In Demo gratuite, si ça vous plaît pas, vous avez bien raison, si ça vous plaît, vous pouvez acheter le jeu de 2,22€, et 2,22€, c'est moins qu'un don Paypal de 20,50€, pour gratter l'amitié, puis pour jouer sur les vrais faux amis, comme font Hooper, et toutes les stars, que ce soit disant, le mort au monde du net, critique, et exècre, en fait, il fait pareil, quoi, à une plus petite échelle, parce que, bien sûr, il a raté, il pèse pas dans le game, mais c'est les mêmes ingrédients, on monte sa gueule, on fait la victimisation, on veut jouer les amis, on fait sa wishlist, on fait la description, don Paypal, faites-moi des dons les amis, voilà, quoi. Moi, c'est ce que je ne fais pas, parce que des fois, on me reproche même d'être désagréable, et tout, donc, si j'étais si désagréable que ça, c'est que j'ai pas une idée née à la tête, pour m'inventer des amis, pour leur soutirer de l'argent. Moi, je vous fais juste un jeu, le jeu, s'il vous plaît, vous l'achetez, s'il vous plaît pas, vous l'achetez pas. Je vois pas le... Donc, chercher des trucs, qui tiennent pas la route, pour distiller quelque chose. Alors, je sais que son public est... aussi, de tension, parce que l'intérêt, c'est qu'il a su créer autour de lui, il a su fédérer des gens qui ont... pas beaucoup de neurones, et donc, c'est un peu comme Zemmour, là, qui vient de nous dire, ils viennent de nous lâcher, là, il a mis un an pour la trouver, que si on soutient pas l'équipe de France, on n'est pas vraiment français, mais c'est du sport. C'est-à-dire, moi, si je veux soutenir l'équipe d'Allemagne, ça fait de moi quelqu'un qui est pas français, je soutiens l'équipe que je veux, et je lui chie à la gueule, je lui pisse au cul à Eric Zemmour, ce fils de pute. Si je veux... Quand il y a un match de foot, il y a Paul-Henri Mathieu contre Roger Federer. Si je veux soutenir Roger Federer, ça fait de moi un nom français. Donc, Eric Zemmour va te faire enculer, fils de pute. On soutient l'équipe qu'on veut. Si on veut soutenir le baroque, je vois pas où est le problème. Donc là, c'est pareil, je reviens à la... à la communauté de communes, du cœur... des gamers du cœur de la meule, du mormon du net, ou du fraudeur du net. C'est des gens qui... Je sais pas, ils leur disent n'importe quoi. Ils vont même pas vérifier, et puis ils sont là, ne-ne-ne, avec d'autres tensions. Alors, il y a ceux qui font les... les autruches, ceux qui sont jamais là, qui entendent jamais. Alors, pourtant, il fait des streams de deux heures où il... où il rage, où il insulte gratuitement. Alors que moi, je fais que répondre aux conneries qu'il peut raconter, aux autres calomnies et conneries qu'il peut dire, aux insultes aussi, je réponds juste, mais... Là, cette vidéo, c'est parce qu'il a fait une vidéo où il a l'air de dire des choses. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu les deux captures d'écran qu'il y a sur la miniature, et... j'ai bien compris où il va l'en venir, quoi. Parce que moi, contrairement à lui, j'ai deux neurones et deux tensions, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Ben, sinon, moi, je peux rien faire pour vous, je peux pas faire mieux, quoi. Quand on peut pas donner... l'expression, mais... ils vont dire que je fais exprès, mais on peut pas donner du lard à des cochons, quoi. quand les gens sont cons, ils veulent pas comprendre et sont dans la mauvaise foi, qu'est-ce qu'on peut bien leur expliquer ? Un plus un, ça fait deux. S'ils sont analphabètes, ils savent pas compter, on peut leur expliquer cent fois, ils comprendront toujours pas. Donc moi, je m'adresse à deux, trois personnes qui ont un peu de jugeot, je peux pas faire mieux, quoi. Sur ce, ben, moi, je suis détendu, je vois pas ce qu'il va m'inventer. Oui, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va sortir que... Je sais pas ce qu'il va pouvoir... C'est tellement... De plus en plus... Comme il y a... Au départ, j'ai pas compris ce qu'il me reprochait. Mais il s'est enfermé dans un mensonge, un peu comme Cahuzac, qui disait, yeux dans les yeux, je n'ai pas de... de compte caché en Suisse et tout. Ben, ça tourne en rond, il sait plus trop quoi inventer. Donc là, maintenant, il en vient à me faire des procès d'intention sur des choses qui tiennent pas la route. Ça s'appelle de la calumnie. Mais c'est gênant pour lui parce que quand même, s'il savait lire un minimum, il y a un contexte. Le contexte, c'est... Bonjour, est-ce que votre jeu Soccer Allia... En plus, il met pas la réponse du mec, c'est ça qui est marrant. C'est que moi, je lui pose une question, le mec, il me répond que c'est bien sûr Soccer Allia. Et moi, mon jeu Crocodou, ça n'a aucun rapport avec le foot. Ce n'est pas un jeu de foot. Il n'y a aucune... Il n'y a même pas une petite partie de gameplay de foot dans mon jeu Crocodou. Ou alors, vous avez joué un autre jeu, je ne sais pas, vous avez bu, vous avez fumé, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... Mon jeu Crocodou n'a aucun rapport avec Soccer Allia et il y a un jeu de foot, quoi. Ma foi. C'est de pire en pire et je me languis du prochain épisode qu'est-ce qu'il va encore trouver... Ah oui, et j'ai aussi vendu 6 exemplaires. Donc, putain, le bif que je me suis fait. Et sachez qu'il y a des taxes, bien sûr, parce que le site Ichio, il prend... Alors moi, j'ai mis 10%, je crois, on va regarder, mais... On peut choisir combien on donne au site. Alors moi, je me dis, ça me fait quand même une petite pub, c'est sympa, je crois que j'ai laissé 10%, donc ils prennent 10% et que je sache quand tu reçois un don Paypal pour juste streamer un jeu auquel tu n'as pas créé, tu joues à un jeu comme n'importe quel con, comme n'importe quel couillon, tu joues à un jeu vidéo, tu le streams, il n'y a pas... Peut-être que le fraudeur du net il a inventé le concept du stream, bon, quand tu reçois un don, il n'y a pas de taxe, alors qu'au moins, il y a 10% de taxe, donc 2,22€, il y a 10% de taxe de 2,22€, voilà, donc ça fait, je crois que je l'ai fait exprès pour que ça fasse 2, simplement 2€, si je sais compter, bonne fête. Merci.